Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser un oracle, murmure de guérison, un très très beau jeu, le Tannis le normand, donc un le normand et un tarot, le Lily White tarot dans sa version mini. Je vous mets les références de ce jeu juste en dessous en barre d'infos et vous retrouverez également ces deux jeux, ce sont des jeux que j'ai créés, donc vous les retrouverez sur ma boutique dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec une carte de murmure de guérison. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et on va commencer tout de suite, regardez ce très joli dos. Alors, on a la carte ici de la sensibilité. La sensibilité, alors c'est une carte qui nous montre que pour vous les scorpions, pour nous, puisque je suis scorpion aussi, ce mois-ci va être synonyme de sensibilité. On va avoir une connexion très très profonde et particulière à tout ce qui nous entoure. On va vraiment se sentir connecté et en même temps ressentir les énergies qui nous entourent à un niveau assez subtil. Le problème, un petit peu de ça, c'est qu'on va être un petit peu comme des éponges. Et les émotions, on va aussi ressentir très intensément les émotions des personnes qui nous entourent, des personnes ou des animaux, pourquoi pas, qui nous entourent. Et il va falloir arriver à faire un travail personnel à ce niveau-là pour bien comprendre quelles sont les émotions qui nous appartiennent à nous, quelles sont les émotions qui appartiennent aux autres, quelles sont les énergies également qui nous appartiennent à nous et quelles sont les énergies qui appartiennent aux autres et voire arriver à s'en protéger si jamais on n'arrive pas à le gérer naturellement. Voilà. Donc pour ça, par exemple, on peut faire appel à des pierres comme l'œil de tigre, l'œil de faucon, également, qui sont des pierres assez protectrices. Et bien sûr, à l'alabradorite, qui est une pierre en fait qui permet de... On dit que c'est la pierre des médecins, des thérapeutes, parce qu'elle permet justement de faire une sorte de barrage entre ce que nous on ressent, donc on continue à ressentir ce que l'on ressent soi-même, mais par contre, on a vraiment un barrage qui se fait avec ce que les autres ressentent. Donc ne pas hésiter à faire appel à ces pierres pour le mois qui arrive. Vous voyez qu'il y a une partie aussi du personnage qui est dans l'ombre, ici, qui est cachée. C'est une carte qui parle aussi de la peur, dans le sens où on va être confronté à une peur, mais on a... C'est le bon moment, en fait, pour nous d'être confronté à cette peur, parce qu'on a la force suffisante, la maturité suffisante et l'énergie qu'il va falloir pour l'affronter. Voilà, donc ne mettons pas de côté cette peur, au contraire, affrontons-la lorsqu'elle se présentera à nous durant ce mois qui arrive. Alors on va regarder avec le tanis pour un côté un petit peu plus prédictif sur le mois. Donc on va faire un petit tirage pour chaque semaine, pour les quatre prochaines semaines. Pour la première semaine, on a la carte des montagnes, du mont, et la carte de l'homme. Donc il pourrait s'agir d'un homme de notre entourage, pour le prendre vraiment au sens littéral, avec qui on aurait des complications de communication, les choses devaient se faire, puis finalement ne se font pas, des rendez-vous sont retardés, par exemple, avec cette personne-là. Ou on peut aussi le voir comme notre énergie, parce qu'on a tous en nous une énergie yin, une énergie yang. Ça rejoint d'ailleurs la carte de la sensibilité, où finalement on a un côté féminin tellement dominant pour ce mois-ci, que la part masculine va être minimisée. On voit qu'on a une sorte de blocage à ce niveau-là, donc peut-être aussi des blocages pour passer à l'action. Pour cette première semaine, on va avoir peut-être le temps, un petit peu, de se faire à cette grande sensibilité qui arrive, et du coup ça va un petit peu nous couper dans notre élan, nous couper dans nos actions, et retarder peut-être certains projets également que l'on a. Pour la seconde semaine, on a la carte de la lettre, la carte du serpent. Alors ici c'est intéressant parce que le serpent peut être pris également comme la Kundalini, donc une énergie qui revient, qui remonte, et des nouvelles, des nouvelles, ou le fait de tenir un journal, ou d'écrire justement ses difficultés à l'écrit, va permettre en fait de débloquer cette énergie. Il pourrait également s'agir d'une correspondance avec une personne qui ne nous vaut pas forcément que du bien, des écrits, des partages, alors ça peut être une correspondance par mail, parce que bien sûr on utilise aussi les moyens actuels, donc mail, SMS, pas forcément que le papier et la lettre, mais ces échanges se font, on vous dit de faire très attention ici, parce qu'ils se font avec une personne qui agit pour son propre compte, agit dans son propre intérêt, et n'essaye pas, enfin, à ce côté un petit peu manipulateur. Donc attention aux manipulations ici. Pour la troisième semaine, on a la carte du chien, et la carte du bateau, alors peut-être des déplacements, des échanges, beaucoup d'échanges avec les amis, et peut-être un déplacement aussi qu'on prévoit de faire avec un ami, dans le but vraiment d'avoir, de faire quelque chose de plaisant, d'amusant, ça pourrait être, pourquoi pas, faire une thalasso avec un de ses amis, aller au bord de mer avec un de ses amis, prévoir un petit peu ce genre de choses, ou carrément le concrétiser durant cette troisième semaine. Avec la grande sensibilité qui est présente tout au long du mois, on va se montrer par contre un ami, un très bon ami, très à l'écoute, très fidèle, parce qu'on a cette notion bien sûr de fidélité, ici qui est présente avec la carte du chien, et on a cette idée vraiment d'être un peu l'ami idéal, la bonne oreille, la bonne écoute pour ce mois-ci. Pour la dernière semaine, on a des choix, des choix qui sont faits, et on vous propose de les faire, enfin, plein de possibilités, plein de choix qu'on va, enfin, plein de choix, au moins deux choix, au moins deux possibilités, au moins un choix, qui va se présenter à nous, voire plusieurs, durant cette dernière semaine, et ça va être un petit peu le choix de la maturité, ici, de faire les choses qui nous font plaisir, qui sont mettre le plaisir en fait en avant. ça ne va pas être le côté psychologique, ça ne va pas être la voie de la raison, ça va être au contraire le chemin du plaisir, les choses qui nous plaisent, qui sont, qui nous mettent du beau mot cœur, et puis aussi avoir, se faire confiance, avoir suffisamment de maturité en plus en nous, pour savoir ce qui est bon en nous. Donc, là, le choix va se faire assez naturellement, si on suit vraiment les élans de son cœur, et de se faire confiance, faire confiance en la maturité que l'on a. On va terminer ce tirage avec une carte du tarot, une carte conseil pour le mois. Alors, on a la carte de l'abeille, j'adore cette illustration. Voilà, la carte de l'abeille qui représente le 8 de Denier. Donc, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans le travail ici. On vous dit que vous allez avoir un sacré bon rythme de travail. Attention à ne pas vous épuiser, et attention surtout aussi à ne pas hésiter à faire appel au groupe et à la communauté, que ce soit pour le travail ou que ce soit pour autre chose, bien sûr. Mais, on vous met vraiment l'accent, on le doit sur le fait que vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'un tout. Et, il ne faut pas hésiter justement à faire appel aux personnes qui sont autour de vous, pour vous orienter, pour vous aider, pour vous aiguillonner, lorsque vous en ressentez le besoin, ou lorsque vous ressentez un trop lourd fardeau à porter sur vos épaules. Voilà la carte du 8 de denier, et on est dans quelque chose de très concret, on est dans la matière ici, donc ça peut même représenter des choses qui sont très physiques, comme un déménagement, par exemple, où il faut porter des choses, et on vous dit, ne faites pas ça tout seul, faites appel à votre groupe d'amis, votre groupe de connaissances, votre communauté, et ça peut être également pour plein d'autres domaines, bien sûr. Voilà. Voilà pour vous, voilà pour nous les scorpions, je vous souhaite un très bon mois, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501